Bon, alors, tu vas nous mettre le spectromètre. C'est un appareil qui permet de donner la référence exacte de la peinture, et ce, en quelques secondes. En fait, lui, il va lire la teinte, et l'ordinateur va faire les calculs. Ce qui nous permet d'éviter les nuanciers. Ah ben non, c'est pas celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Exactement. Exact. Alors, vas-y, fais voir comment ça marche. Il y a plusieurs mesures sur la surface. Parce que... C'est une moyenne. En fait, il fait une moyenne pour être sûr d'avoir la bonne couleur. Carrément, il fait des photos, il analyse et... Oui, exactement. Une fois que la couleur est dedans, on n'a plus qu'à aller à l'ordinateur, et c'est lui qui va nous calculer la couleur. Et la question à un million de dollars, ça vaut quoi, un truc comme ça ? Donc ça, cet appareil-là, il vaut entre 8 et 10 000 euros. Non, mais pas la voiture avec, juste le... Juste l'appareil. Ça vaut 10 000 balles, un truc comme ça ? Je veux voir ça. OK. Non, il n'y a pas de voleur ici. Viens. Alors, fais-moi voir maintenant. Une fois que t'as les infos dans le... Dans la machine, du coup, on arrive ici. Et on le branche. OK, ça se met sur son socle. Tu le branches. Donc là, on voit qu'il nous a trouvé la bonne teinte. Une véritable carrossière fabrique sa peinture elle-même. Et jusqu'ici, Johanna s'appuyait uniquement sur ses yeux. Il n'y a pas de spectro ? Non. Moi, je colle mes yeux et je regarde la lâche-chette. Et ça remplace ce spectro. Désormais, grâce aux informations transmises par le spectromètre, elle pourra composer et recréer à l'identique les teintes d'origine des véhicules. Super. Ben, écoute, je viens d'apprendre un truc parce que vraiment, en carrosserie, je n'y connaissais absolument rien. Et pour moi, t'as acheté le pot de peinture qui correspondait à la référence. Mais non, tu fabriques ta peinture parce qu'avec le soleil, les années, l'âge, elle a pu évoluer. Et donc, l'ordinateur va nous permettre de réajuster une peinture au plus proche de l'original. Exactement. Maintenant que la teinte du véhicule a été identifiée, il est temps pour Vincent de rejoindre Johanna non loin de son entreprise pour une mission spéciale, à savoir, refaire une beauté à son pick-up cabossé. Ce qui serait bien, c'est qu'elle débosse avant de peindre. Mais je pense qu'elle a suffisamment de métier derrière elle pour ne pas faire les choses à l'envers. Ça va, Choupette ? Ça va, et toi ? Ben bien. C'est une carrosserie, là ? Oui. Et je dois rentrer la voiture, là ? Oui, tout à fait. Si elle passe. On va chercher la disqueuse, on va agrandir la porte ? Pas de souci. Tu me guides ? C'est parti. C'est pas très difficile comme challenge qu'on lui a donné. C'est pas comme s'il fallait déplier une voiture accidentée. Là, c'est du savoir-faire. Là, on a un POC qui a été fait par quelqu'un de bien intentionné, qui a dû se dire, « Eh, voiture qui pollue et tout ! » Sans chercher à savoir si ça roule au bioéthanol ou au GPL. Et puis, là, on a juste une rayure. Donc, voilà les deux choses que j'aimerais te voir faire. On va enlever le phare, déjà, pour analyser le POC, comment il est. Ouais. Ensuite, selon comment est la tôle et tout ce qui s'en suit, on va soit pouvoir le repousser, soit on va devoir utiliser, du coup, le fameux tire-clos. Et pour la rayure, par contre, elle est assez profonde, donc le polish, c'est pas possible. Ça suffira pas ? Ça suffira pas. Il y aura quand même une petite marque. Donc, dans ces cas-là, je mets vraiment une lichette de mastique fin. Bon, ouais, ben, je te regarde et je te laisse faire parce que là, je découvre complètement. Le défi que propose Vincent à Johanna, réparer la carrosserie de son pick-up où se trouve une belle rayure et une bosse sur le flanc gauche. C'est parti.